Je suis Nabila Teber, je travaille au Conseil national des droits de l'homme et je suis dans l'équipe du comité national chargé du pôle société civile pour la COP22. La COP22 se déroulera au Maroc, comme vous savez, donc ça sera une COP de l'action, une COP africaine qui va s'ouvrir sur d'autres coalitions internationales. Et l'objectif de la COP, c'est la mise en œuvre, les mécanismes de mise en œuvre de l'accord de Paris, c'est la mobilisation de la société civile africaine et c'est la mise en valeur de toutes les solutions d'adaptation qui sont efficaces ou en cours d'expérimentation en Afrique. Et nous allons effectivement capitaliser sur l'élan de mobilisation qui a eu lieu dans la COP21 et sur toutes les expériences aussi du nord pour essayer d'aller vers une coopération nord-sud et sud-sud après COP22 en matière de changement climatique. Le contexte est toujours aussi difficile sur le plan sécuritaire international. La question de la sécurité se pose aussi à la COP22 et donc les autorités marocaines feront le nécessaire pour garantir la sécurité aux participants. Mais c'est quelque chose qui est présente dans l'organisation de la COP, dans les discussions chaque jour et tout se fait dans la perspective de la sécurité. La préparation va bon train, elle s'accélère énormément, durant les deux semaines prochaines, on aura un site web qui va mettre et publier tous les détails sur tout ce qui est logistique, hébergement, accueil des délégations et aussi participation des acteurs étatiques et non étatiques. Je ne peux pas répondre au nom des pays africains. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une mobilisation africaine, qu'il va y avoir des facilités peut-être de la part des autorités marocaines, mais il faut une mobilisation aussi des États africains pour faciliter le déplacement de tous vers Marrakech.